C'est un commentaire en anglais pour Wheels Single Stop 18 prendre lèche et c'était fait clip par l'horasphère qui passait dans le sol en tout cas donc là ça se passe plutôt mieux pour yoren qui a voilà des bonnes phases de jugger l'aurier à l'infini ça le paire de claude sur battlefield mais qui qui a laissé battlefield à claude qui fait ça en 2016 c'est une terrible idée yoren qui vraiment voilà qui s'est fait ces aériales autocancel sur les d'air le père qu'il a la bonne partie joli coupé en 7 il va chercher super loin au stage en faisant un gros rodage surtout la longueur du stage pour en finale placer ce b-side purga avec seulement 36% infligé à yoren sur ce premier stock pas bonne situation down throw to b-side 27% le 19% du side bail toujours voilà la limite qui est chargé purga qui va devoir faire avec tac un petit tout à faire vraiment sacré personnage ce jour oh là là oh là là il se sent yorenna il se sent bien là où il a des petites agences il le rate on connaît ça il va remettre l'écart c'est j'ai ce l'espace se parlons ce mais ça il va rater mais vraiment pas loin il avait clairement la ride tout à fait mais purga attendu et il a l'air d'âge au bon moment le gars avec ses repos sur en b au terrain sur le terrain toujours c'est sa signature un match à taille ça aurait pu être un match c'était vraiment risqué comme remonter sur le terrain de la part de de purga qui va trouver une back throw et il va terminer ce stock avec un down air au stage la limite de cloud qui est arrivé de manière quasi providentielle au bon moment ça aurait permis de remonter s'il n'était pas mort de ce down air mais au final il a quand même mou mais il a mis du carrier à 140% donc là oui alors on dit effectivement claude c'est parce qu'on est en français à la tristesse voilà c'est réparé chez groninja mais pas chez l'eucario c'est ballot mais les joueurs meilleurs pokémon oui alors oui on dit claude parce que si on dirige il faut dire claude c'est ça donc c'est soit crude soit claude vous choisissez du coup de strife purga dans une somme toute c'est jouable il va pas besoin de se manger quelques pourcents mais tant qu'il reste à très bas pour cent il est garanti d'avoir ces petits combos ussero quelque chose qui vont durer fort longtemps donc c'est pas trop mal je regarde qui commence à allumer le moteur un peu là voilà il est là là il s'est rappelé qu'ils jouent pour le top 8 alors dans top 16 top 16 avec quand même la du taf tout à fait le doubleur le doubleur français de l'annonceur a vraiment les meilleurs les meilleures prononciations entre dracoff et roi dalidou ohlala nuren qui a clip qui a sweet spot ledge grâce à son un b très bien joué les claude ça tue qui ont vite compris que vous pleurez peut tuer la race ils avaient intérêt à apprendre à sweet spot de la seule manière dont c'était possible en se collant à l'edge c'est ça et ça le sauve typiquement de ce genre de grosses hitbox qui vont racler le sol comme le bainotte de l'ucario et du coup la pure gac a bien rattrapé son coin il était un peu en pls tout à l'heure et l'a pris seulement 50% sur son nom le deuxième stock de luren la limite qui se charge qui se charge le faire qui est safe on chine mais seulement si tu touches avec le sweet spot dommage urène la guerre la guerre la guerre le guenka ou au coeur et rue c'est parfait et on va avoir un dans son rapport aux doublures et là donc c'est égalisé le gars qui se trouve dans la bonne fourchette de croissance il a commencé à voir de l'arrache très clairement il va pouvoir voir ouais c'était dans les airs la limite aérienne il a fait au ras du sol mais juste au dessus voilà et depuis le nerf ça tue beaucoup moins bien je pense s'il avait atterri et ce serait peut-être le projectile mais s'il avait atterri sans se rendre au projectile et qu'elle avait fait la limite ça aurait tué ça aurait tué largement voilà d'une cao que nous le side b il arrive c'est compliqué là dans les deux cas un side b tue ouais 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 oh bah il y aura un qui tâche grave il y aura un qui a pas la présence d'esprit et qui va pas placer l'option dont il avait absolument besoin mais c'est pas il va la placer et ça va largement tuer alors un petit à la montée 7 non c'est pas le top 12 quand on quand on veut enfin quand on se bat pour la troisième place c'est le top 16 parce qu'il ya quatre treizième place et du coup à l'orraine qui emporte ce match alors le premier stock était ne fais pas dire que la c'était un je roulage dessus tout à fait c'était en mode je suis seul sur le terrain ayant un cpu le valant qui suis ici et le troisième stock la fin du match s'est résumé à oh la vache j'ai peur je me prends un coup je suis mort c'est ça et en fin de compte il a eu peur mais il n'est pas mort et le b side de cloud sur limite break c'est vraiment très 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 fort son meilleur coup à part le père et du coup on est parti sur donc le cp préféré de purga donc le cario est très fort sur ce stage c'est chiant c'est super grand les horachers sont super relou à deal quand c'est trop grand les les murs vont carrément aider sa recovery et vous et la disposition des plateformes va aussi pas mal lui permettre d'avoir des arnaques avec des doubles reviers il a c'est le smash fameux il avait que 12% donc ça ne tuera pas s'il avait dix fois ces pourcents là ça aurait tué rassuré probablement pas mal du tout à part de l'orraine là c'est bon ok ça met pas des gros pourcents voilà ça commence à devenir un peu triste pour la minucario voilà voilà là à la salle à la phase la typical cloud il a pris 50% à base de ur heureusement qu'il fait 1% de moins là ça charge la limite contre ça la charge de la sphère et mon gars le neutral air qui touche là et qu'il tour cover la rolle vaquer tranquille taric qui commence à voir un petit peu d'aura on va s'être à l'air qu'ils pour le Smash n'a pas assez de rage, avec un peu plus de pourcent, il me semble que la hitbox augmente. Non, on ne l'entend pas. C'est un mensonge. Ça c'est un grand mythe de Lucario qui est qu'il gagne plus de portée avec son aura. Ce n'est pas du tout vrai. Encore un trum, mais cette fois Yoren qui est un peu fier. Donc il n'y a pas eu de wall jump, il n'y a pas eu de wall jump. Je suis navré de stream. Je ne suis pas sûr de moi sur le coup. Sur deux points techniques de suite. Je crois que Claude a un wall jump et que Yoren n'a pas exploité. 100 ou 12%. C'est compliqué. S'il se prend un smash, type un smash à l'atterrissage, il peut perdre ce stock. Alors qu'il a vraiment envie de garder cette rage. C'est encore confortable. Il ne peut pas mourir d'un UR ou d'un back air au ras du sol. La limite est chargée. Il mourra d'un B-side. Et pour l'instant, le taux de compression d'Yoren a été plutôt positif. Très fait. Petit upper. Deuxième upper. Voilà, c'est safe. Le chien qui vient dire coucou. C'est exact. C'est un gros lag. Voilà. Le fer, c'est safe and shield. Par contre, s'il fait son saut. Voilà. Franchement, ça c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est vraiment... Le fer, en fait, il a du lag pour le cloud. Par contre, il fait tellement de pourcents. Ah oui. Si tu touches le shit. C'est complètement safe. Voilà. Un petit f3 pour remettre en dehors du terrain. Le ski. La recours. Il attend. Il sait que son... Et le B-side, il n'aurait pas dû attendre autant que ça. C'est ça. Même si... Bon. Yoren ne doit pas être trop à l'aise avec l'idée de laisser un Lucario avec le league et autant de pourcents se balader. Le truc, c'est que s'il laisse Lucario charger son Eurasphère dans son point, c'est pas très grave parce que lui, il va charger la limite. Et la limite a nettement plus de valeur que l'Eurasphère. C'est tout à fait. Bon. Balle au centre. One-stop match. Comme on dit dans Lucario. Oh là là, c'est dommage. Il a voulu les gros pourcents, malheureusement. Il n'a pas vu où aller envoyer exactement le EUR. Il n'a pas vu l'ADI. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire un FB. Ouais, ça mettrai peu de pourcents et il aurait pu être fini. Alors un tilt, tout simplement. Un tilt, ça aurait certainement fonctionné. Mais là, il s'est dit, c'est le moment. Je veux mettre... Ça doit mettre des pourcents monstrueux. 27% je pense. Ah ouais, je crois. C'est retard. Voilà, Gankawa. Ok. Il a son double saut. Et Yogan ne couvre pas ça. Ça aurait été l'occasion de jeter Yogan offstage sans double saut. Le forcer à waste, c'est la limite. Là, en attendant, seulement 22%. Le shield tout petit. Là, uptrous double paire. Ça fait plaisir. Il continue d'être ridiculement petit. Voilà, c'est ça. Il laisse recover le shield. Juste ce qu'il faut. Ce gars qui bouge autant qu'il peut avec un perso qui est loin d'être le plus mobile du jeu. De manière à éviter la pression. Joli ça. Take chase the B side. Ça tuera évidemment pas. Oh, le neutral air qui repousse un joueur du terrain. Le B qui n'est pas comme celle. Ça se fait punir. Bon, par une back throw, mais ça se fait punir quand même. En parlant de back throw, c'est compliqué pour Yoren. Il ne t'aide pas. Et ça va être ça. Il n'aura pas le temps de charger sa limite. Voilà. Dommage, dommage. Et Purga qui récupère, qui égalise. 1-1 sur ce dernier set de la journée. Tout à fait. C'est serré. Au final, le CP a quand même bien fonctionné. Il a pu faire quelques tricks à la Hedge. Pas autant que d'habitude. On a ici Fire, où on le voit du point de l'oeil. En train de regarder son co-main Le Cario. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il aurait pu tech. Ah oui, clairement. S'il avait tech, il serait monté. Probablement safe. Et avec une limite pas loin. Il n'est pas loin d'être chargé, mais à peu près moitié chargé. Donc ça aurait été une relativement bonne position. Et du coup, on est parti sur Battlefield. Un pico d'assure perso moi. Alors, ça direct cloud Battlefield jamais. En l'occurrence, Purga qui a plus d'expérience qu'on voit dans le match-up. Puisque son mate le joue. Va dessus en disant, no suicide. Donc gars, je préfère ça qu'autre chose. Qu'est-ce qui est pire ? Peut-être que tu as une TEC. Franchement non. Cette off de plateforme de Battlefield est vraiment horrible. Parce que cloud peut faire des up air sur toutes les plateformes. Que ce soit en short off ou en full off. C'est vrai. Donc vraiment, quand on est dans les airs contre cloud sur ce terrain. Il faut vraiment soit l'out play, soit avoir un truc genre le... Ça risque de faire mal ouais. Ouais ouais. Mais pas encore trop de rage de manière à ce que ce soit monstrueux. Yoren qui a bien géré la dodge. Encore une fois, je vois être ce standing grab, il a chopé. Ohlala. Et oui, il l'a coupé en trois. Bien joué, ça ne se punit pas le cybercloud. Si tu attends qu'il soit fini pour le punir, tu vas te prendre un coup. C'est-à-dire, si tu wish finish ou tu te bats. Quelqu'un qui fait son fameux B-up laggy sur le stage. Il n'a pas punir le back air. Ça trade avec le jab. Yoren qui avait bien vu ce que faisait exactement Puregar en termes de spacing. Malheureusement, il a complètement sous-estimé le danger que représentait ce back air. Et il a perdu ce stock. 134% pour Lucario. C'est vraiment la bonne posture. Il ne pourra pas mourir d'un back air. Il ne pourra pas mourir d'un back air. 26% pour le up pro up air. Voilà, le match qui ne touche pas. Ohlala, grosse pression. Franchement, la cloud qui est dans le caca, voilà. Kurga qui n'a pas essayé de punir. Il a bien fait. Il charge l'heure à se faire. Il a bien raison. Mais là, il va convaincre entreposer le back air qui tue presque. Il n'y a pas de limite sur le cloud. Il va lancer le ratio pour essayer de le clip à la remontée. Mais ça rate. Alors là, le back air qui tue. Il faut se respecter. Le back air quand il touche avec le tipper. 88%. Il va lui falloir un gim s'il veut tuer le cloud. Ou alors, il va falloir qu'il prenne plein 1% lui-même. De manière à augmenter sa rage. Non, non, non. Mais le cario peut tuer. C'est juste pas tout de suite quoi. Bah oui, c'est ça le problème. Et pendant ce temps-là, le cloud va charger sa limite. Le cloud va pouvoir placer ses petits combos. UR, U-T, U-T. Kurga qui se fait avoir par le down air autocancel le cloud. Joli double saut juste avant de se faire clic par le RASFER. Ce qui permet de sortir du setup. Enfin, d'éviter le setup entièrement. Joli Smash. Smash, ça tue pas parce qu'il a 29%. Il voit bien le Tomahawk. Il essaie de clipper avec le RASFER encore une fois. Tout à fait. Oh, le upper. Il pompe la ton safe on shield. Fait à l'atterrissage. Pas trop. On va essayer de faire waste. Oh, il a bien fait. Il a fait gaspiller sa limite. C'était le but au final. Il n'a pas un connect avec les deux du down air, mais il a fait gaspiller. C'est tout ce qu'il voulait. Ça va se punir. Il y a une petite condition. Il y a une petite condition. C'est soit extrêmement laggy, soit pas très laggy. Mauvaise réaction. Il punit, mais pas du tout avec ce qu'il aurait dû utiliser. On sent que les nerfs commencent à monter pour les deux joueurs. Tout à l'heure, c'était au tour de Yoren d'avoir fait un dash grab. Il aurait fallu un B side. Et le RASFER encore encore. C'était limite. Franchement, là, il y avait un side B qui allait sortir. Get it. C'était limite. Bref. Du coup, Lucario avec 90%. Encore une fois, bonne posture. Il a encore ses combos. U-SRO U-R. Ils sont carrément trous. Ils vont mettre pas mal de dégâts. Ah, dit-il en ce moment. Mais il a fait un full up alors qu'il n'a pas eu un short up. C'est pas faux. Voilà, les ZORASFER veryverse. Oui, l'attaque chaise. Il a clairement le dire, mais trop long sur la réaction. Il y a un dash grab de Lucario qui n'a pas la porte nécessaire pour cover aussi tard. On a le Genka qui va être Koheru. Yoren qui a la limite chargée. Et la pression qui force Purga à rattraper la victoire là. Jolie note alerte, il va envoyer à l'horizontale. Ça va être le moment. Et oui, dash attack. Donc, s'il ne se passe à limite, il a peut-être cru que ça suffirait à tuer. Et là, c'est passé de rage. Le B-Up, bien vu. Il s'est fait ouvrir. Il s'est dit, il peut absolument que je le tue. J'ai besoin de truc rapide et puissant. Et le B-Up, ça fera l'affaire. Le side B, ça aurait fait l'affaire aussi. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'aller si ça frappe au-dessus. Puisqu'il frisse vraiment alerte là. Tandis qu'avec ça, ça part vraiment du sol. Il y avait moyen d'être sûr. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, voilà. On sent que ça tue. Pro-Up vert. Très bien de trouver de la part notre gars. Il y a sa petite avance de 75%. C'est encore carrément jouable pour Yoren. Sa limite est chargée. Il n'a que 98%. Il est loin de mourir dans Killmove. On va dire, du cas où on n'a pas de Killmove à ce stade. Du coup, tout est encore en lice. Il a toute la mobilité que lui offre à la limite. Et c'est quelque chose que Lucas n'a pas malgré tout. Beaucoup de mal. Il se fait avoir par les frame traps de Yoren. Il passe au message 27%. Toujours plaisir. Joli neutraler. Il boulie complètement la roll. Clairement, le momentum offre en shift. Yoren qui essaie de faire comprendre un peu plus de gars que ce n'est pas seulement à lui d'être stressé que ça peut encore changer. Joli sweet spot de ledge avec le BF. Le père, parfait. Le père a attendu la dodge mais il n'a pas réussi à l'avoir. Le smash a failli tuer. S'il n'avait pas small ce back air, c'était terminé. Les back airs de Yoren qui sont un point. Il n'y a pas de soucis. Ils sont bien space. En plus, le sweet spot qui tue, ça fait plaisir encore plus. Lucario, pire gars qui se place méchamment sur la platform Dios. Il ne voulait absolument pas se poser sur la plateforme. Et la limite va être chargée à la prochaine. Très risqué. Lucario a passé son rassuré. Le b-side à la relevé mais pas de punition. Il a réussi à passer à travers. Bien joué de la part de Purga. C'était l'air dodge du désespoir. Et le back air. Le back air. Très très serré. Très très serré. Et Purga qui l'emporte. Purga qui va juste avancer. Rappelons-le. Pour ce match aussi serré, aussi stacked contre un des meilleurs joueurs parisiens. Il a le droit de passer en top 16. Top 16.